Nouvelle coupe de cheveux, ouais nouvelle coupe de cheveux, c'est ce qu'on appelle la coupe du confinement et je crois qu'on est pas mal à l'avoir en ce moment donc ça va je le vis plutôt bien parce que je me dis, bon cette mode au moins je suis pas le seul à l'assumer en ce moment. Avant d'entamer la review de cet épisode, je pense qu'il est assez nécessaire de rappeler une bonne fois pour toutes que Digimon Adventure 2020 n'est pas un remake, c'est un reboot, c'est à dire que c'est une réécriture, ça n'a rien à voir avec la première génération si ce n'est le design des personnages, si ce n'est leur prénom, si ce n'est leur digivolution etc etc. Mais sinon la logique n'est pas la même, c'est une autre histoire, c'est un autre univers, c'est comme si tu comparais le Sacha des films actuellement à celui de la série, non c'est deux Sacha de deux timelines différentes maintenant, ça a été assumé maintenant, le Sacha des films en ce moment c'est plus le même, il a plus du tout la même histoire que le Sacha qu'il y a dans la série. Là c'est pareil, en fait il faut vraiment concevoir cette génération, ce reboot comme une nouvelle génération de Digimon, ça ne vous viendrait pas à l'idée de comparer la troisième génération de Digimon avec la première en mode Oh bah c'est bizarre, on va quasiment jamais dans le Digimonde, ça se passe dans le monde réel, oh c'est bizarre il n'y a que trois héros alors qu'avant il y en avait sept, oh mais c'est trop bizarre à la fin de Digimon Timers, ils fusionnent avec leur Digimon, c'est super bizarre et tout. Bah oui, c'est une autre histoire, c'est une autre génération, elle est très différente de la première, c'est voulu, c'est une nouvelle génération. Là c'est exactement pareil, il faut l'accepter et passer au dessus de ça en fait, alors oui je suis d'accord, c'est quelque peu, c'est un peu gênant quand tu connais forcément les héros de la première génération et que tu vois Omnimon qui apparaît dès l'épisode 2, bien évidemment ça fait bizarre mais il n'empêche qu'il faut l'accepter que c'est quelque chose de différent et qu'on ne peut pas critiquer le fait que, eh bien, parce que c'est très différent donc c'est forcément mauvais, il faut voir ce que ça raconte plutôt que de juger directement la différence qu'il y a avec la génération qu'on connaît. En plus ça n'a pas de sens d'insulter entre guillemets l'apparition d'Omnimon dans la série parce que de mémoire, il me semble que Omnimon n'existe même pas dans la série originelle. En fait, Omnimon c'est un Digimon qui apparaît dans les films, sa première apparition c'était dans le film Our War Game qui est, d'ailleurs cet épisode est un hommage direct à ce film, donc c'est pour ça aussi qu'il y a Omnimon et il me semble que pareil, les autres fois où il apparaît, c'est dans les autres films et c'est dans Digimon Tree mais il me semble que dans la série en soi, Digimon Adventure, il me semble que Omnimon n'existe même pas. Je me trompe peut-être, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais voilà, à partir de là, tu ne peux même pas en fait critiquer le fait que ce n'est pas logique qu'il apparaisse maintenant et qu'il devrait apparaître plus tard, alors que dans la série, de base, il n'existe pas. Comme je le disais, effectivement, cet épisode s'appelle War Game et c'est un hommage clairement au deuxième film de Digimon qui s'appelait Our War Game, puisque dans ce film, notamment, les seuls acteurs de la bande, c'était Easy, Tai et Matt, exactement comme là, et puis le Digimon qui est affronté, c'était un Digimon virus qui ressemble beaucoup à celui qu'ils sont en train d'affronter. Il y a un plan, notamment, qui est flagrant. Alors, je ne me souviens plus du nom du Digimon, là, qu'ils sont en train d'affronter, mais il y a un plan flagrant où ils ressemblent beaucoup, beaucoup à Diabolomon. Ils s'en débarrassent via la fusion entre War Gremon et Metal Garrymon en Omnimon. Là, ça ne se passe en plus pas de la même façon, donc voilà, tu sens, encore une fois, qu'ils essayent, eh bien, de changer les choses et de ne pas raconter strictement la même chose. La structure est vraiment assez similaire, là, on a Kochiro qui est en train de les prévenir, ouais, il y a un missile et tout qui est en train d'arriver, nanana, exactement comme dans le film. Donc là, pour le coup, cette intrigue, il faut plus le voir comme un hommage au film, plutôt qu'un hommage à la série. Ça se voit qu'ils racontent autre chose. Effectivement, ils font des beaux clins d'œil aux anciens fans, mais ils cherchent clairement à raconter autre chose. Et moi, c'est surtout la suite, en fait, que j'attends, genre, une fois que ce conflit sera terminé, j'ai surtout hâte de voir sur quoi ça va aboutir, parce que vu à quel point ils mettent la max sur ces premiers épisodes, en mode, ils affrontent un Digimon terriblement puissant et qu'ils sont obligés de faire appel à leur forme la plus puissante qu'on connaît, nous, en tant qu'anciens viewers, et bien, je me dis, mais, en fait, ce genre d'intrigue, ce genre de début, je me dis, ça a peut-être pour but de lancer une autre vague d'intrigues, en fait, genre, tout bêtement, ce conflit va, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, va provoquer une sorte de reboot dans le Digimonde ou alors ça va téléporter Taï et Matt dans le Digimonde et puis, leurs Digimones vont être redevenus rebébés et du coup, ça va être une autre intrigue qui va se lancer en mode, bon, il faut qu'on fasse récupérer de l'énergie à nos Digimones, pour qu'un jour, ils soient capables de se redigivolver, etc. Je ne pense pas que ça se fera comme ça, mais c'est un exemple, moi, je vois vraiment ce combat comme une sorte d'intrigue zéro pour ensuite lancer vers toutes sortes d'intrigues qui en découlerait de cette attaque. En fait, ce qui est gênant, c'est que nous, on regarde cet épisode, nous, anciens fans, on regarde cet épisode avec nos yeux de l'ancienne génération. Ceux qui découvrent et qui n'ont jamais regardé Digimon, mais à aucun moment, ça ne va les gêner ce qui est en train de se passer. Nous, ça nous gêne parce qu'on sait pertinemment que Omnimon, à la base, dans les films en tout cas, de la première génération, c'est la fusion entre Wargreymon et Wargarumon qui sont déjà des Digimon qui ont demandé beaucoup, beaucoup d'entraînement, etc. pour atteindre ces formes. Et là, c'est l'apothéose de l'amitié, entre guillemets, entre le Digimon et son partenaire. Et là, le fait que ça arrive dès l'épisode 2, alors que Tai sait très peu de choses sur le Digimon, etc. Oui, ça nous gêne, mais ça nous gêne uniquement parce qu'on a notre vision d'avant. Mais là, on sent bien que Omnimon, en fait, ne va pas représenter la même chose. C'est un fait, puisque déjà, on voit bien que dans sa naissance, ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il fusionne vraiment de Gremon et de Garrymon, pour le coup. À la limite, ce qui m'a le plus gêné dans cet épisode, c'est l'aspect craqué de Kochiro. Genre le mec, il sait tellement de choses. Oui, alors moi, j'ai des contacts, ce qui fait que je peux avoir des informations qui proviennent directement des States. Oui, alors moi, je sais hacker facilement le Pentagone. Je suis un petit peu un pro du game dans le milieu. C'est à la limite la chose la plus dérangeante, entre guillemets. Le fait que les gosses, mais ils n'en ont limite plus rien à foutre de ce qui se passe dans le monde extérieur et tout. Ils sont vraiment dans leur fight. Et tu as l'impression que c'est des putains de hackers et qui sont ultra craqués alors que c'est des gosses de même pas 10 ans. J'ai hâte d'en savoir plus sur Matt, genre sur comment il a rencontré Gabumon, comment il a été plongé dans ce Digimonde. Matt m'intrigue beaucoup parce qu'il garde à la fois son aspect solitaire d'avant, sa personnalité vraiment solitaire, etc. Et en même temps, il a ce petit côté supérieur à taille parce qu'il sait plus de choses et puis il a l'air un peu plus dans la coopération. Il a l'air moins capricieux. Il y a une Aotoshishida dans l'épisode, on est d'accord. L'animateur qui a beaucoup bossé dans Dragon Ball Super et One Piece, on est d'accord qu'il était là à un moment. Je n'ai pas vérifié pour avoir des sources, mais la fameuse attaque où Gremon et Gargumon, magnifique passage, qui sautent sur le Digimon ennemi, la formation de la fumée notamment, tout de suite j'ai tilté, putain, c'est l'apparition de Luffy quand il se transforme en Bond Man ou en Snake Man dans One Piece. Ça m'a vraiment tout de suite fait tilt. De toute façon, Naotoshishida, il a vraiment un style très particulier qui se reconnaît très vite et il me semble qu'il était là. Pour moi, il y a vraiment cette notion de on met la max dès le début. Ça va sûrement se calmer dans les épisodes 4 ou 5 ou 6, mais à mon avis, ce combat sert vraiment de grosse introduction, très importante, un gros combat, un peu à l'instar dans la première génération, le premier film de Digimon qui est en fait le combat entre Gremon et l'énorme piaf vert là, qui est du coup, c'est un combat qu'on voit dans la série mais loin, on ne comprend pas tout de suite pourquoi les Digisauvers sont liés à leur Digimon et tout, c'est parce qu'on comprend plus tard que quelques années avant, ils ont déjà rencontré les Digimon, Gremon est déjà venu dans le monde réel et il a affronté cet énorme piaf et c'est un peu le combat qui a tout lancé dans l'intrigue et je pense que ce combat, c'est un petit peu cet équivalent-là, je pense que c'est vraiment un combat qui sert à distribuer les cartes entre guillemets pour les prochains protagonistes et puis pour leurs prochains défis. Moi, ça ne m'étonnerait pas que le Digimon, le méchant, il meure, mais que ça va provoquer une sorte de gros bug dans tout le Digimonde et qu'il va falloir ramener tout le monde dans le Digimonde pour le sauver en espérant que le Digimonde aussi ne soit pas que des formes hasardeuses et puis très flou comme je le disais dans ma critique de l'épisode d'avant. Je suis moyen fan de ce design pour le Digimonde donc j'espère que dans les prochains épisodes on aura quelque chose de plus naturel. L'animation était très cool aussi, à plusieurs passages, l'animation est rendu vraiment bien, c'était super cool, super propre, ce n'était pas oufissime non plus, les gars, n'abusons pas, il y a quand même des choses qui ont fait beaucoup plus de bruit mais c'était vraiment très correct, surtout pour un épisode 2, il y a vraiment eu des plans qui m'ont marqué et une certaine fluidité à certains moments, ce n'était pas tout l'épisode, ce n'était pas tout le long, n'exagérons rien, mais il y a quand même plusieurs passages où ça a envoyé du pâté. J'ai beaucoup aimé aussi l'espèce d'éveil concernant Kairi et Teika par rapport à leur symbole, il y avait une sorte d'héritage de la part de leur grand frère que j'ai beaucoup aimé, il y a eu une sorte de transfert envers eux que j'ai trouvé très symbolique, très fort comme passage. Voilà ce que j'avais à dire sur l'épisode 2 de Digimon Adventure qui encore une fois fait vraiment office d'hommage clairement au deuxième film de Digimon, mais ça se voit à 1000% et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à aller visiter les différents contenus sur la chaîne, il y a plein de contenus différents sur la chaîne, il y a du gaming, du podcast, de la review, des critiques, etc. donc n'hésitez surtout pas à vous balader un petit peu sur l'archipel. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501